Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur l'alphabet et les signes orthographiques en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle des lettres de l'alphabet et des signes orthographiques. Commençons tout de suite avec l'alphabet. En français, il y a 26 lettres de l'alphabet. Écoutez et observez les lettres. Si vous voulez, répétez après moi. A B C D E F G H I J K L M M N O P Q R S T U V W X Y Z Vous avez probablement remarquez que chaque lettre est écrite deux fois. C'est parce qu'on peut les écrire de deux façons, en majuscule et en minuscule. Les lettres majuscules sont les plus grandes. Elles sont normalement au début des mots et des phrases. Les lettres minuscules sont les plus petites. Pour faire la différence, quand on parle, on nomme seulement la lettre majuscule ou minuscule. Par exemple, ceci est un G majuscule. Cela est un G minuscule. Voilà. Remarquez aussi dans quel ordre sont écrites les lettres. C'est l'ordre alphabétique. C'est très utile si vous cherchez un mot dans un dictionnaire, par exemple. On divise les 26 lettres de l'alphabet en deux catégories, les voyelles et les consonnes. Il y a six voyelles. A, E, I, O, U, Y. C'est facile à retenir. Et les 20 autres lettres sont des consonnes. Pour faire la différence entre les consonnes et les voyelles, c'est facile. On écoute leur prononciation. Les voyelles sont les lettres qui font un son que je peux faire durer très longtemps. Par exemple, Si j'avais assez de souffle, je pourrais continuer le son à l'infini. J'aurais seulement à faire vibrer mes cordes vocales. C'est la même chose pour les autres voyelles. Pour les consonnes, c'est différent parce que soit le son qu'elles font est plus court, soit on a besoin de quelque chose de plus que les cordes vocales pour le prononcer. Par exemple, C'est très court. Je ne peux pas allonger ce son-là. Même chose pour Sinon, pour prononcer F, j'ai besoin de mes dents. Et pour S, j'ai besoin de ma langue. Bref, c'est juste un petit aperçu. Je ne peux pas vous faire un cours de phonétique ici. Vous avez surtout besoin de mémoriser les six voyelles. A, E, I, O, U, Y. Et de vous rappeler que toutes les autres lettres de l'alphabet sont des consonnes. Voilà! Continuons avec les signes orthographiques. Maintenant que vous connaissez les lettres de l'alphabet, vous devez savoir qu'on peut ajouter des signes orthographiques à certaines lettres pour changer ou préciser leur prononciation ou leur nature. Ces signes orthographiques sont appelés les accents, la cédille et le tréma. Les accents sont de petits traits qu'on ajoute par-dessus certaines voyelles. Il y en a trois. Le premier, l'accent aigu. On l'ajoute sur le E pour faire le son E. Écoutez la différence. Le deuxième accent est l'accent grave. C'est un trait qu'on fait dans l'autre direction. On peut l'ajouter sur le E pour faire le son E, ou sur le A et sur le U, dans certains mots bien précis. Écoutez la différence. Tre, trait, la, la. Le troisième accent est l'accent circonflexe. Celui-là se fait avec deux petits traits et on dit qu'il ressemble à un chapeau. Il existe sur le A, le E, le I, le O et le U. On dit parfois qu'il sert à allonger la voyelle, même si ce n'est pas tout à fait exact. Écoutez la différence. Ensuite, la cédille est une sorte de petite patte qu'on ajoute sous la lettre C pour changer sa prononciation dans certains mots. Tiens, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Normalement, on trouve le C cédille devant les voyelles A, O et U parce que devant ces voyelles, la lettre C normale se prononce comme un K. Mais quand on y ajoute une cédille, elle se prononce plutôt comme un S. Écoutez la différence. Finalement, le tréma. Le tréma se forme de deux petits points qu'on ajoute au-dessus d'une voyelle. Il est assez rare en français et on le trouve dans certains mots seulement. Il sert généralement à indiquer qu'on doit séparer la prononciation de deux voyelles qui sont collées. Écoutez la différence. C'est ce qui conclut ma capsule sur l'alphabet et les signes orthographiques en français. Comme d'habitude, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un rappel de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et quelques exercices pour vous pratiquer à reconnaître les lettres et les signes orthographiques. D'ailleurs, si vous cliquez juste ici, vous allez pouvoir commencer avec le premier exercice d'écoute. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici et à me laisser vos commentaires ou vos questions. Merci beaucoup et à la prochaine!